Salut, bienvenue chez Malak Immobilier. Ici, on parle d'investissement immobilier et de vos sites financiers. J'espère que vous portez très bien. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de la spéculation steuer. Dans la première partie, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'une spéculation steuer. Et dans la deuxième partie, on prendra un cas pratique pour bien illustrer cela. Sans plus tarder, on va donc passer à la définition. Quand vous achetez un bien immobilier, que ce soit à but locatif ou bien pour y vivre vous-même, si vous décidez après un certain nombre d'années de revendre ce bien immobilier-là, alors ça se peut que le financement vous demande de payer des impôts sur le gain que vous avez fait pendant cette revente. Donc, spéculation steuer est tout simplement l'impôt que vous aurez à payer sur le gain que vous aurez fait après avoir revendu votre bien immobilier. Mais heureusement, il existe quelques règles à respecter afin d'éviter cette spéculation steuer-là et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Règle numéro 1 concerne les appartements ou les maisons qu'on achète pour louer à quelqu'un d'autre, donc à but locatif. Pour cette classe de bien immobilier-là, vous devez conserver votre bien immobilier pendant au moins 10 ans avant de le revendre, afin de ne pas payer cet impôt-là, donc bien immobilier à but locatif, le garder pendant au moins 10 ans pour éviter de payer la spéculation steuer. Et maintenant, si vous achetez un bien immobilier, comme par exemple une belle maison pour y vivre vous-même, vous devez y vivre pendant au moins 3 ans avant de le revendre afin d'éviter cette spéculation steuer-là. Donc en gros, bien locatif, le garder 10 ans pour ne rien payer comme spéculation steuer après la revente et bien résidentiel où on habite soi-même, le garder pendant 3 ans afin de ne rien payer après l'avoir revendu comme spéculation steuer. Maintenant, pour bien approfondir cela, on va prendre tout simplement un cas pratique. Madame Ayango habite à Dortmund et achète en 2022 un appartement à Dortmund qui coûte 100 000 euros. Elle a beaucoup de chance et elle garde son appartement jusqu'en 2035 par exemple, donc plus de 10 ans, et décide en 2035 tout simplement de revendre son appartement. Elle revend son appartement par exemple à 150 000 euros, donc au final, elle a acheté son appartement à 100 000 euros et revend à 150 000 euros. Ça fait un gain de 50 000 euros. Vu qu'elle a gardé son bien immobilier plus de 10 ans et c'était un bien immobilier locatif, elle aura donc zéro impôt, zéro spéculation steuer à payer sur ce bien-là. Une autre personne qui a acheté ce même bien en 2022 et qui l'a revendu en 2025 par exemple, dans moins de 10 ans aura la spéculation steuer à payer et le montant de la spéculation steuer que vous payez est le même montant que vous payez au travail en fait, dans votre emploi. Donc si votre taux d'imposition au travail c'est par exemple 36%, c'est que sur les 50 000 euros que vous aurez gagné après avoir revendu votre bien immobilier, vous aurez 36% à verser aux finances, donc une somme de 18 000 euros. Donc vous voyez les amis, c'est très important de bien comprendre ça. Donc quand on se lance dans l'immobilier, il faut bien comprendre ce petit jeu-là pour pouvoir garder sa maison ou ses appartements assez longtemps avant de les revendre afin de ne payer aucun impôt sur le bien qu'on aura fait. Merci. 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 Merci.